Bonjour et bienvenue sur RBM et Télégoël. Vous êtes dans Hors Zone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors jeu le week-end. Aujourd'hui dans cette émission, on va vous parler du carton du Racing Club de Lens face au Chamoniorte. On parlera également de la réserve qui certes a perdu ce week-end, mais montre du mieux depuis plusieurs journées. Vous avez également le club de Water Polo de Arne qui a livré une très belle bataille ce week-end. Sans oublier des découvertes avec notamment le Yosekan Budo, on partira du côté de Mericourt et l'agenda du week-end. Vous êtes dans Hors Zone, évitez le faux départ, on vous accompagne jusqu'à la ligne d'arrivée, du début jusqu'à la fin. C'est parti ! Du football champagne lundi soir au stade de Bollard d'Ellulis, le Racing Club de Lens a été sans pitié face à New York, l'emportant 4 buts à 1 grâce à des buts de Yannick Gomis, Gret Janke, Mounir Chouillard et Florian Lappi contre son camp. Une victoire qui fait beaucoup de bien au groupe 100 meilleurs qui gagne une place au championnat, se fixant au 4e rang de la Ligue 2. Le début d'année a été merveilleux aussi pour la réserve du RC Lens avec 4 victoires consécutives. Malheureusement, cette série a brutalement pris fin ce week-end contre Samor Lusitano, une défaite 3-1 au stade François Blain d'Avion. Tom Ducroux avait ouvert le score pour les joueurs de Frank Hayes avant que la réserve ne soit réduite à 10 après l'expulsion de Yacine Chah en première mi-temps. Samor a ensuite déroulé marquant 3 buts au classement lancé avant-dernier de son groupe de National 2 juste devant le club d'Arras. C'est le Liévin qu'on aime, c'est celui qui gagne. Le basket club liéminois s'est imposé 75 à 60 contre le club de Sainte-Marie-Messe samedi dernier. Ce succès permet au BCL de prendre la 8e place et de s'éloigner progressivement de la zone rouge, de la National 2. En ouverture des play-offs de volleyball, le Arne Volleyball chute à Caudry. Mené 2-7 à 0, les Rouges et Noirs arrivent à raccrocher leur wagon en revenant à 2 partout. Malheureusement, dans la manche décisive, les Arnaisiens vont s'écrouler. Ils perdent donc le match 3-7 à 2. Une défaite qui est compensée par la victoire des filles du volet club de Arne. Elles se sont apposées 3-0 face à la réserve de Paris Saint-Cloud dans les play-downs. Pas de match pour les caraminiers de Billy Montigny en handball, mais du changement. Le président Thierry Scadarec a démissionné. Joël Fréméry prend désormais la tête du club. C'est le nouveau numéro 1 du handball bilisien. Enfin, ils sont allés chercher un succès au courage. Les joueurs du sport nautique de Arne ont remporté une très belle bataille ce week-end face au Racing Club de Paris. Une victoire remportée sur le score de 17 à 11 dans un match électrique qui a amené de la tension et des vagues. Comme vous pouvez le voir sur ces images d'Eryth Müller de la ville de Arne. Un grand merci à lui. Dans un instant, sur Airbnb Télégoël, l'agenda de votre week-end. Mais avant, connaissez-vous le Yosekan Mudo ? On part du côté de Mer et Cour, c'est le clapping. En sport de combat, on connaît le judo, le karaté ou encore la boxe. Et on ne connaît que trop peu le Yosekan Mudo. Pourtant, c'est une discipline qui commence à pointer le bout de son nez dans le bassin minier. Et le club de la ville de Mer et Cour permettait pendant les vacances à plusieurs jeunes de la ville de découvrir ce sport. Certains ne l'avaient jamais pratiqué et ils l'ont découvert. Un reportage signé Florine Kurek pour Télégoël. Si ces jeunes ont du mal à prononcer le nom de ce sport, c'est parce qu'ils pratiquent le Yosekan Mudo pour la première fois. En stage sportif pour l'après-midi, ils sont venus découvrir ce sport de combat qui permet une approche ludique des arts martiaux. Johan, ceinture noire deuxième dan de Yosekan Mudo, a été invité par la ville de Mer et Cour pour initier ses enfants à la discipline. Le Yosekan Mudo, j'explique toujours en disant que c'est un mélange entre du judo, du karaté, du kendo avec des armes, de l'aïkido. Le but de tous les arts martiaux est de se défendre. Se défendre, oui, mais pas seulement avec les mains et les pieds. Au Yosekan Mudo, on apprend à utiliser différentes armes, les sabres en mousse, les couteaux en mousse et pour les plus habiles, les nunchakus. L'apprentissage de ces outils semble la partie préférée des enfants. C'est du moins le cas d'Iliane qui semble ravie de son stage de tatami. J'ai super adoré le Yosekan Mudo. J'ai hyper adoré, c'était bien. Quand il y avait les bâtons, les nunchakus. Moi, ça m'a appris que quand il y aurait un voleur qui viendrait et qui m'attraperait dans la rue, je pourrais me défendre avec les prises qu'on a apprises grâce au Yosekan Mudo. Pour tous ceux qui souhaiteraient rejoindre le club de Méricourt, les entraînements des enfants ont lieu tous les mercredis de 18h15 à 19h45 et les dimanches matins de 9h30 à 11h. Et pour avoir plus de renseignements sur la pratique du Yosekan Mudo ou encore sur le club de la ville de Méricourt, n'hésitez pas à vous abonner et à envoyer un message au club sur sa page Facebook officielle. Dans un instant, ce RBM est égal dans hors zone, c'est l'agenda du week-end. Un match à ne surtout pas perdre pour le Racing Club de Lens. Les 100 et Or descendent ce dimanche sur Paris, non pas pour faire du tourisme, mais pour affronter le Paris Football Club. Une équipe du PFC qui s'est révélée étonnante et surprenante depuis le début de la saison. Philippe Montagné le sait et il sait surtout qu'une victoire face à Paris ce dimanche à 15h serait un grand pas vers la montée en Ligue 1. On se prépare de manière toujours classique en pensant que le match qu'on va jouer, celui de samedi de Paris, mais c'est le cas avant New York, que c'est le plus important de la saison. Je pense que tout le monde est conscient des enjeux. Plus on avance, moins il reste de matchs. Plus les confrontations directes sont importantes. Et plus on doit rester concentré sur ce qu'on fait de bien. Chaque match, sa vérité. On sortait d'un match quand même de Sochou qui était pauvre, même catastrophique d'un point de vue technique et collectif. Et puis une semaine après, on fait plutôt une partie cohérente au niveau collectif avec et sans ballon. Donc pour ça, on reste toujours prudents. J'espère que ça, ça va nous aider à être sur la même lignée. Mais ce qui est important de souligner, c'est la dynamique des points qui est positive. Paris FC, on a réussi à passer devant. Je pense qu'ils auront à cœur de faire de même chez eux. Meilleure défense du championnat avec 16 buts. On a pris 4 buts de plus. Quand on connaît notre solidité défensive, on peut imaginer la leur. C'est une équipe qui perd très peu. Ils ont moins de défaites que nous. Je crois qu'ils n'ont que 5 défaites. Donc voilà, c'est un match plutôt qui va être âprement disputé, très serré, comme ça avait été au match allé. Malgré tout, on a eu quelques bonnes opportunités, mais très peu, étant donné la qualité de leur défense. Donc il va falloir qu'on soit une aussi très bien défensivement, parce que lorsqu'ils mènent à la marque, c'est un peu comme nous. Souvent, ils vont au bout. Et puis, nous, bon offensivement, parce que pour mettre à mal la meilleure défense du championnat, il va falloir être très bon. De son côté, la réserve du Racing Club de Lens jouera un beau derby ce week-end au stade François Blain d'Avion. La réserve affronte l'Iris Club de Croix. Une équipe de Croix qui joue les premiers rôles en N2, tandis que Lens joue sa survie en 4e division française. Ce sera un match à ne pas louper, surtout que le Club de Croix a montré de très belles choses en Coupe de France. Les Verts et Blancs ont notamment affronté Dijon. Les professionnels ont éliminé les nordistes au début du mois de février. En tout cas, Lens-Croix, ce sera samedi après-midi au stade François Blain d'Avion. De son côté, le Club de Basket de Liévin se déplace à Sergis-Pontoise. Donc pas de match du côté de la Halbésillée. En volleyball, on aura le plaisir de retrouver le Hard Volleyball dans sa salle maréchale. samedi à 20h. Les messieurs joueront le leader des playoffs Lyon dans un match qui tiendra toutes ses promesses. Par contre, les filles du Volet Club de Arne seront en déplacement. Elles joueront face à Poitiers-Saint-Benoît à l'extérieur. Et enfin, ce sera un retour à la maison pour les caraminiers de Billy Montigny. Les joueurs de Yann Kozelnik accueillent Villeneuve d'Ascq samedi à partir de 20h30 à la salle Hôtelotroni. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi. L'actualité du bassin minier et de l'arrondissement de Lens continue sur les pages Facebook de Télégoël et de RBM 99.6. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada